Voilà, nous sommes avec le professeur Ousmane Ndiaye, chef de service de la pédiatrie à l'hôpital Albert Royer. Professeur, vous avez animé une conférence à l'occasion de la sixième semaine du réseau Mère-Enfant francophone de la francophonie au Maroc, à Marrakech, c'était au mois de mai dernier. Et l'une des thématiques que vous avez abordées, c'était les enjeux de santé, de la santé en Afrique. Allez-moi maternelle, les enjeux pour la santé en Afrique. Est-ce que vous pouvez revenir d'une manière générale, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette thématique ? Merci, cher ami, pour cette question qui est extrêmement importante. Donc je rappelle que les rencontres du réseau de santé Mère-Enfant de la francophonie se tiennent régulièrement dans un pays francophone. Et ce sont des espaces de mutualisation des connaissances et des compétences entre un pédiatre ou bien un professionnel qui travaille avec les enfants au niveau de l'espace francophone. Donc, comme tu l'avais si bien dit, c'est un thème qui est important, celui de l'allaitement maternel, que je n'ai pas personnellement changé, mais qu'on m'en confie pour l'en parler. Parce qu'il s'agit d'un thème qui est extrêmement important, qui mérite beaucoup plus d'attention, puisque l'allaitement maternel fait partie des stratégies qui permettent de lutter contre la mortalité et la morbidité des enfants. Et au cours de cette rencontre qui s'est tenue du 7 au 11 mai à Rabat, à l'hôpital universitaire d'Ibdisila de Rabat, au cours d'une table ronde, j'avais la charge d'aborder la question de l'allaitement maternel, ces enjeux pour la santé en Afrique. Et au cours de cette session, nous avions eu à rappeler les enjeux extrêmement importants, non seulement pour la santé, mais également les enjeux économiques. En ce qui concerne les enjeux pour la santé, je pense que toutes les études et les données sur le terrain, les données factuelles, ont pu démontrer que la pratique de l'allaitement maternel, surtout exclusif, dont la définition est l'allaitement maternel avec le sein maternel uniquement dans les 6 premiers mois de la vie, la pratique de cet allaitement maternel permettait de réduire toutes les infections, parce qu'on sait que l'allaitement maternel est le premier vaccin, surtout le colostrum, les infections et toutes les pathologies qui sont liées au problème digestif, la diarrhée, les infections respiratoires. Et ça permet aussi d'améliorer l'évolution sur le plan nutritionnel, parce qu'on sait que la pratique de l'allaitement maternel permet de diminuer le risque de l'obésité chez l'enfant. Ce sont les bénéfices qui sont connus à court terme. Et à moyen et long terme, on sait que l'allaitement maternel a un effet extrêmement important sur la diminution du risque d'hypertension artérielle, d'obésité, on l'a dit, avec des complications de l'obésité, mais on connaît également ses effets sur le risque de cancer du sein, et également du cancer de l'ovaire, ce qui est extrêmement important si on sait que ces deux maladies tuent beaucoup les femmes. Et quand il y a mortalité maternelle, on a un risque beaucoup plus élevé également de la mortalité infantile, grosso modo. Les enjeux économiques sont extrêmement importants, de façon directe ou de façon indirecte. De façon directe, quand on pratique l'allaitement maternel, on dépense moins dans l'achat des produits de substitution. Et je pense qu'il y a une réglémentation par rapport à cela. Et on sait que les lents artificiels qui vendent dans le commerce extrêmement chers, et la plupart de nos populations n'ont pas les moyens d'acheter ces lents de substitution qui sont très chers et qui exposent à des risques aussi de morbidité, d'être la diarrhée, l'allergie, etc. On sait également que si on prévient certaines maladies, par exemple la prévention de l'infection respiratoire, les pneumonies, la prévention de la diarrhée, permet d'économiser sur le plan sanitaire. Parce qu'un enfant hospitalisé pour ces maladies augmente le gré des penses au niveau des familles et ça entretient la paupérisation des familles. A long terme, le fait que l'allaitement maternel diminue le risque d'obésité, mais également le risque de cancer du sein et de l'envers, permet de diminuer la charge économique qui est associée à la prise en charge, non seulement diagnostique, mais également thérapeutique de ces maladies. C'est extrêmement important. Et vous voyez l'importance de l'allaitement maternel, tant pour la réduction de la mortalité que sur les âgés étonnés. Mais il y a quelque chose également qui est assez connue maintenant, chez les femmes qui viennent d'accoucher. Les femmes qui allaitent beaucoup plus souvent au sein, sont moins exposées à un risque de dépression du postpartum. Parce que quand on allait, on libère une hormone qu'on connaît, l'ocytocine, qui est une hormone de l'éjection qui permet au nez de sortir du sein. Et cette hormone bloque les hormones de stress. Et ça, ça libide le risque de dépression du postpartum. Et c'est extrêmement important pour l'amonie de la famille. Parce qu'on sait qu'une femme qui a des problèmes psychiques, qui a une dépression, déstabilise beaucoup la famille, que ce soit le mari, les enfants, etc. Donc vous voyez, ces enjeux sont extrêmement importants. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore vraiment bien connues en ce qui concerne les bénéfices de l'alignement maternel, auxquels on ne trouve que des bénéfices. Mais il ne faudrait pas oublier que cet alignement maternel ne doit pas être limité seulement aux 6 premiers mois. L'alignement maternel exclusif est prescrit pour les 6 premiers mois, c'est extrêmement important. Mais l'alignement maternel doit être poursuivi au-delà de ces 6 mois, c'est jusqu'à l'âge de 2 ans. En sachant qu'à partir de 6 mois, l'alignement maternel ne répond pas à tous les besoins du nourrisson et qu'il faut introduire des aliments de complément diversifiés pour éviter que l'enfant ait un état de malnutrition. Donc cet alignement qui est bien fait dans les deux premières années de vie est extrêmement important parce que ces deux premières années de vie font partie de ce qu'on appelle les 1000 premiers jours qui commencent du début à la process à la fin de la deuxième année. C'est la période où, s'il y a un investissement certain sur le plan nutritionnel et affectif, on a un retour sur investissement qui est extrêmement positif et qui permet vraiment d'améliorer la qualité du vécu de la famille et des enfants en particulier. Alors, professeur, est-ce qu'on peut savoir alors pourquoi...